En tout cas, hallelujah, on est dans le chapitre 3, vous vous souvenez au début de l'année scolaire, on a commencé notre série, notre survol de la lettre aux chrétiens à Éphèse. Et ce matin, nous attaquons juste la dernière partie du chapitre 3, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'était, ok j'arrive, c'est vraiment une série, je ne m'y attendais pas de voir le Seigneur agir aussi puissamment que nous avons vu jusqu'à présent. Et pour moi, le texte qu'on va lire ce matin, c'est tellement fort, tellement, tellement, et je me demande si on va vraiment pouvoir rendre justice à ce texte, en tout cas, on va y plonger tout de suite, n'est-ce pas, et je crois que le Saint-Esprit va nous parler. Veuillez juste prier avec moi, Seigneur, merci pour ce temps ensemble au pied de Jésus, parce que c'est de lui que nous voulons apprendre ce matin. Ce ne sont pas des paroles d'un homme dont nous avons besoin, mais ce sont des paroles de Dieu dont nous avons besoin. Seigneur, nous allons parler de l'amour, de ton amour pour nous. Et Seigneur, tu dois utiliser une vase faible, imparfaite, pour communiquer une vérité éternelle extraordinaire. Donc, Saint-Esprit, nous avons tous besoin de toi ce matin. Nous avons tous besoin que tu nous donnes l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation. Dans la connaissance de Christ, que tu nous donnes l'oreille d'un disciple pour que nous entendions ce que veut dire le Saint-Esprit à son Église. changez-nous et transforme-nous et rendez-nous encore de plus en plus proches à l'image de notre Seigneur qui nous a sauvés, Jésus. C'est en son nom que nous le prions. Hallelujah, amen. Ok, on va lire des versets, des versets. Attends, ça ce n'est pas le bon verset. Oula! Je ne suis pas encore allé assez loin dans mes notes. Ok, j'arrive, j'arrive. En fait, c'est le chapitre 8. La leçon 8, c'est le chapitre 8 dans notre série. Mais on est, oui, parce qu'il n'y a pas 8 chapitres en Éphésien. Si vous avez trouvé le chapitre 8, Éphésien, changez la Bible, ok? Ce n'est pas la bonne? Ok, nous sommes dans le troisième chapitre dans la lettre aux Éphésiens, ok? Fouuuh, j'arrive. Ok, on parle parfois de décalage d'horaire. En fait, c'est, vous savez, j'ai deux parties dans ma tête. Il y a une partie qui parle français et l'autre qui parle anglais. Le problème, c'est que les deux ne se parlent pas entre eux. Et à force de parler anglais pendant deux semaines, quand je rentre en France, je dis, oh, ok, où est ma tête française? Française, ben, elle est au-dessus de l'Atlantique quelque part, mais elle arrive, ok? Il y a un petit décalage parfois. Bon, vous me pardonnez. Déjà, mon français n'est pas top, top, mais ce matin, par la grâce de Dieu. En tout cas, on commence dans le verset 13. Je le dis pour les gaz qui sont en haut, qui vont l'afficher sur l'écran. Super. Wow, ok, on y va. Alors, aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les seins quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toutes les connaissances, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Oh, Seigneur, tu bénis la lecture de ta parole au nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais aussi, juste avant vraiment de plonger dans nos explications, vous encourager. Cette série est, je crois, vraiment ordonnée par le Seigneur. Sinon, je ne serai pas là en train de le prêcher. Et les messages sont enregistrés et mis sur YouTube. Peut-être plus tard, les gars, vous pouvez afficher juste comment ça s'appelle, la chaîne YouTube. Et juste de revoir les messages qui ont été prêchés. Ça va vous encourager, ça va vous fortifier aussi. Ce que nous avons lu ce matin, en fait, c'est une prière. C'est une prière qu'a fait l'apôtre Paul en faveur des seins à Éphèse. En fait, pour tous les chrétiens, en quelque sorte. Je ne sais pas, parfois, on se demande, mais comment prier? L'une des meilleures choses à faire, c'est de prier la parole. Paul, trouver les prières qui sont déjà dans la parole de Dieu et les prier. Parce que c'est l'avantage de prier déjà, de retourner à Dieu la parole qu'il nous a donnée. Parce que c'est lui qui a inspiré l'apôtre Paul, de non pas simplement faire la prière, mais écrire la prière. N'est-ce pas? Donc, on fait retourner la parole vers Dieu, une parole que lui nous a donnée. Bon, il aime sa parole, vous savez. Amen. OK? Il aime sa parole. Quand il entend sa parole, dite par un cœur qui la croit, la parole est toujours exaucée. D'accord? Donc, et puis deuxième chose, c'est une très bonne prière. OK. Donc, on va voir ce que l'apôtre Paul a jugé si important à prier en faveur des chrétiens. Alléluia. OK? On a lu tellement, tellement, tellement et on a lu assez vite et à la fin de la lecture, je n'ai entendu aucun Amen qui me montre qu'on a lu trop vite. Parce que c'est un texte qui est absolument extraordinaire. Tout le monde dit extraordinaire. Dit tout le monde, Dieu va donner grâce au Passeur Robert. Soit ça ou soit, il va vous donner grâce et je prêche en anglais. Voilà. Mais bon. La raison pour laquelle Paul a voulu prier pour les chrétiens à Ephèse, c'était pour que Dieu les fortifie. Verset 16 nous dit que nous soyons fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Dans l'homme intérieur. Vous savez, la grande majorité de fois, lorsqu'on prie pour que Dieu nous fortifie, c'est par rapport à la faiblesse de la chair ou la faiblesse de notre âme. Soit on est fatigué dans le corps ou fatigué dans notre âme. Et donc on prie, Seigneur fortifie-moi. N'est-ce pas? C'est vrai ou pas vrai? Je dis, Seigneur, j'ai besoin de ta force, je suis fatigué, j'en peux plus, au bout de rouleau, fameux rouleau. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que Dieu veut nous fortifier, non dans la chair, non dans notre âme, mais où? Dans l'homme intérieur. C'est quoi l'homme intérieur? C'est un langage, c'est une autre référence à l'homme spirituel, ou l'esprit qui est en toi. En fait, tu es esprit. Tu as une âme, et tu vis dans un corps. Quand le corps cesse de vivre, que se passe-t-il avec toi? Mais le vrai étoile, le vrai étoile continue, même si ton corps ne continue pas, mais le vrai étoile continue. Pourquoi? Parce que tu es esprit. Tu es esprit. Tu es créé à l'image de Dieu. Dieu est esprit. Il t'a donné un corps composé de la même intérieure de la terre, pour que tu puisses vivre ici. Les anges, le corps des anges, sont faits du matériel fait du royaume céleste. C'est pour ça que les anges, pour pouvoir vivre là-bas. Nous vivons ici, parce que nos corps, c'est comme une espèce de costume. Amen. Si vous voulez plonger dans l'océan, tu te mets dans un submarine, pour pouvoir vivre sous l'eau. Dieu nous a vêtus d'un corps composé du même intérieur que la terre, pour pouvoir vivre sur la terre. C'est pour ça que les anges ne vivent pas ici, ni les esprits. La demeure des anges, c'est le ciel, la demeure des démons et l'enfer. La terre n'est qu'un lieu de passage pour eux. Mais nous, c'est notre demeure. C'est la raison pour laquelle nous avons toute autorité. Dieu n'a pas donné la terre aux anges. Dieu n'a pas donné la terre aux démons. Dieu a donné la terre à qui ? Aux hommes, l'humanité, les êtres humains. Nous sommes, parce que nous sommes, c'est comme acheter une maison. Quand tu tiens le titre de la maison, c'est à toi la maison. C'est toi le roi de ta maison, en quelque sorte. Vous me suivez ? Et dans le même sens, nous sommes le roi sur la terre. La terre nous appartient, appartient à Dieu, mais nous sommes ses délégués. Et c'est pour ça que nous avons autorité ici. Il ne faut pas laisser l'autorité aux démons. Et ce n'est pas mon message ce matin. Mais je le dis tout simplement en passant. Quand vous êtes fatigué, ton âme intérieur, l'esprit qui est le vrai toi, a tout pouvoir et toute autorité sur ton âme et sur ta chair. C'est juste une question d'entraîner ta chair et ton âme à écouter ton esprit. Vous êtes toujours avec moi. Amen. Quand j'arrive le dimanche matin et je n'ai pas envie de louer le Seigneur, je dis comme le roi David lui s'est dit. Il s'est dit à lui-même, « Oh mon âme, l'où l'éternel ! » Ok. Il y a quelques-uns aussi au premier rang qui commencent à entrer dedans. Je vais continuer de prêcher pour ceux qui sont au fond de l'insame. Le roi David, « Coucou là-bas ! » Le roi David, il s'est dit à lui-même, « Oh mon âme, l'où l'éternel ! » Et pourquoi il l'a dit ? Parce que son âme n'avait pas envie. Et parfois toi non plus. Il dit « Amen ou lala ! » Demain matin, tu vas au boulot. « Amen ou lala ! » Tu vas probablement prendre les transports en commun. « Amen ou lala ! » Et tu vas probablement croiser quelqu'un de désagréable. « Amen ou lala ! » On va de pire en pire. Mais c'est là où tu as l'occasion de dire, « Ok, est-ce que j'agis selon mon corps ? » Est-ce que j'agis selon mon âme ? Ou est-ce que j'agis selon l'homme intérieur ? Et tu as le choix. Tu as toujours le choix. Mais là où le Saint-Esprit veut nous fortifier, c'est par l'homme... Non, pas mon ventre, mais... Les flocons d'avoine que j'ai mangé ce matin. Non. Il veut me fortifier dans l'homme intérieur. C'est là d'où vient la force. Hallelujah. C'est pour ça que la prière en langue est si importante. Parce que quand tu pries en langue, tu libères cette puissance qui est à l'intérieur, que Dieu a déjà mis en dépôt. Amen. Est-ce que j'ai besoin de prier en langue pour aller au ciel ? Non. Mais pour que le ciel vienne en toi, oui. Amen. Et si tu n'as pas encore reçu ce don merveilleux que donne le Saint-Esprit de prier en langue, il faut venir à la fin du culte et recevoir ce don. C'est un don que Dieu donne à tout le monde. Ok ? Tout le monde peut prier en langue. Merci pour le Amen qui était là-bas quelque part dans le désert. Ok. Continuons. Il nous fortifie dans l'âme intérieure. Pourquoi ? Afin qu'il vous donne. Ça c'est bien. Dieu veut nous donner quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il veut nous donner ce matin ? Qu'est-ce que Dieu voulait donner aux Éphésiens ? Et qu'est-ce que Dieu voulait donner aux Bombergiens ? Quelque chose comme ça. Et il veut nous donner selon quoi ? Selon sa richesse. Je suis toujours dans le verset 16, pas 17. Merci. Il veut nous donner selon sa richesse. Tout le monde dit sa richesse. Dieu n'est pas pauvre. Dieu n'a pas de crise économique. Il n'y a pas de bourse de ciel qui est en train de cracher. Ok. Dieu a un système économique nickel, en bonne forme. Il y a la prospérité pour tout le monde. Alléluia. Amen. C'est juste ici-bas que nous luttons toujours contre un esprit de pauvreté. Et l'esprit de pauvreté est souvent entre nos deux oreilles. Ici. Parce qu'on pense pauvre, on voit pauvre. Amen. Ouh là là. Dieu veut nous donner selon la richesse. Le mot richesse, c'est le mot Plutus. Plutus. Qui signifie une richesse abondante. Même surabondante. C'est une richesse extravagante. Ouh. Extravagante. Alors pour vous, juste, pour vous, qu'est-ce qui serait extravagant? Pour vous. Juste, essayez de libérer votre imagination. Quelques instants. Oubliez qu'on est en France. Non, parce que, on a tellement, mais il est vrai que, quand tu regardes l'histoire, en France, il y a eu un tel abus, un tel abus, qu'on a adopté plutôt dans le protestantisme, une évangile de pauvreté. On pense que, être pauvre, vivre modestement, c'est preuve d'une sanctification. C'est juste qu'il faut comprendre que ça n'a rien à voir avec la Bible. Dieu ne vit pas dans la pauvreté au ciel. Il peint les rues d'or. Ok? Quand Dieu s'est fait pour lui-même une couronne. Amen. Il ne l'a pas fait en papier. Avec une petite peinture dorée. Ok? Non, il s'est vêtu d'or, de bijoux, de diamants, de toutes sortes de pierres précieuses. Hello. Amen. Et ce Dieu-là, ce Dieu extravagant, il habite en toi. Amen. Ce Dieu extravagant, il habite en toi. Et il veut commencer à se manifester un peu. Amen. Il veut briser ce cocon que tu as fait par la religion, la fausse religion, qui dit qu'il faut rester humble. Humble. Je ne dis pas qu'il faut être orgueilleux. On est humble, surtout face aux hommes, face à ceux de l'extérieur, mais devant Dieu, nous sommes la royauté. Et un papa, un roi qui se revêtent de gloire, il ne prend pas de plaisir quand il voit ses enfants qui vivent dans la pauvreté. Vous êtes d'accord avec moi? La chose qui rend plaisir au père, c'est de voir son enfant vivre vraiment comme le père vit. Si le père vit dans l'extravagance, qu'est-ce qu'il attend pour ses enfants? Hum, ok, amen. Il y a quelques-uns qui commencent à entrer dedans, ok. Verset 17. Tout ça, c'est pour une raison. Toute cette richesse, toute cette extravagance, c'est pour une raison. Alléluia. Pourquoi Paul prie-t-il que Dieu fortifie les chrétiens par cette extravagance, afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi? Ils semblent se réveiller par là. Pour que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Pourquoi il dit par la foi? Parce que la vraie demeure de Christ, c'est le ciel, c'est la droite du Père. Ça, c'est sa demeure physique. Quand tu vas au ciel, tu vois Christ ainsi à la droite du Père. Mais il est dans mon cœur par la foi. Amen. Vous me suivez. Mais l'idée, c'est que ce Dieu extravagant habite dans le cœur par notre foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je regarde mon environnement, qui est vraiment misérable, qui est rempli de choses massaines, dégoûtant, contraire au cœur de Dieu, je suis environné d'un monde déchu, mais par la foi, Christ est en moi, et ce Dieu extravagant est en moi. Moi, je le crois, et je manifeste ce Dieu, même si c'est au milieu d'un monde de ténèbres. Vous êtes toujours là ce matin. Je ne me suis pas trompé d'adresse, j'espère. C'est vrai, ça fait deux semaines que je n'y suis pas venu, mais bon. Mais Dieu est si grand, frère et soeur. Il est si grand. Ok, continuons. Ok, je suis où là? Habit dans mon cœur par la foi. Afin, on va quelque part avec tout ça. Est-ce que vous avez remarqué combien de fois Dieu, Paul, il dit « afin que » dans ce texte. Il est en train de construire quelque chose. Je prie pour vous, déjà. Afin que Dieu vous fortifie dans l'âme intérieure. C'est bien. Par sa richesse. De sa gloire. Afin que. On est toujours dans les « afin que ». Paul, il construit quelque chose ici. Il veut nous amener à une conclusion qui nous changera la vie pour toujours. qui veut nous prendre notre paganisme à là où Dieu veut que nous soyons. Donc, il bâtit quelque chose. Vous êtes toujours là avec moi. Donc, on va suivre la pensée de Paul. « Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour ». Là, il commence à arriver vraiment au sujet. « Étant enraciné et fondé dans l'amour ». Quel genre d'amour ? Est-ce que c'est juste un amour humain ? Un amour familial ? Un amour romantique ? Non. Ça n'a rien à voir. C'est un amour qui est amour divin. Le mot ici, c'est le mot agapé. Le mot agapé. Et là, c'est un amour qui dépasse tout raisonnement. C'est un amour dont l'homme n'est même pas capable sans l'aide de Dieu. C'est un amour qui est pur. Qui ne cherche jamais son propre intérêt. Toujours patient. Toujours persévérant. Qui croit toujours ce qui est bien. Qui ne retient aucune offense. Merci. C'était super vendredi soir. J'aimerais encore une fois vraiment remercier le ministère au couple. La cellule des couples. Vous avez fait une super organisation. On était une cinquantaine de personnes. Les couples mariés et fiancés. Et on a eu une super soirée en couple. On a dansé. On a bien mangé. On a eu des partages. C'était vraiment un temps fabuleux. Si vous n'avez pas participé à ce moment, ils avaient autre place l'année prochaine. Parce que là c'était vraiment un moment inoubliable. Et justement pendant cette soirée, le Seigneur m'a parlé de cette notion de garder la liste des offenses. Et que pour nous le problème n'est pas le fait d'être offensé. Le problème c'est qu'on se souvient de l'offense. Et la Bible nous dit clairement en 1 Corinthians 13, et je crois que c'est le verset 8, que l'amour ne retienne pas les offenses. La Bible, tu vois, il est en quelque sorte, il est un peu normal d'être offensé. Hello. Il est un peu normal d'être offensé. Même en tant que chrétien. Il est normal que tu sois offensé de temps en temps. On ne le veut pas, on ne le demande pas, on ne le cherche pas. Quoique quelques-uns peut-être. Il y a des gens qui sont comme des aimants pour l'offense. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Il faut le dire, je vous aime vraiment, et je ne regarde personne. Ok. Non mais vraiment, je vais fermer les yeux là. Mais il ne faut pas que je tombe de l'istrade. Il y a quelques-uns, et vous êtes comme des aimants, mais vous êtes continuellement offensés, et je ne comprends pas pourquoi. Mais c'est incroyable. L'offense vous trouve. S'il y a une offense qui tourne dans la salle, il va te trouver, toi. Il connaît ton adresse. Il va peut-être toquer à la porte de tel et tel, de tel et tel, mais là il toque à ta porte, ta porte est grande ouverte, ben il pouf, il vient. Il entre. Hello. Et peut-être tu connais quelqu'un comme ça. Et tu te dis, mais ce n'est pas possible qu'il a une peau aussi fragile. Le moindre truc. Ah, le Père ne m'a pas dit bonjour aujourd'hui, je vais quitter cette église parce qu'il ne m'a pas dit bonjour. Vraiment. Je ne suis pas ton sauveur. Là, il faut dire Alléluia. Je ne peux pas me sauver. Comment je vais te sauver? Hello. Amen. La meilleure chose que je peux faire pour toi, c'est t'amener à Jésus. Et laisse Jésus te sauver. Amen. Mais il faut se débarrasser de la liste des offenses. En fait, il faut brûler le carnet. Amen. Briser le stylo et brûler le carnet. Amen. Et comme ça, quand l'offense vient, ok, tu es effoncée, mais bon, au bout de quelques minutes, tu ne t'en souviens plus. Ça passe. Tu pardonnes, tu continues ta route, et voilà, tu es tranquille. Ok. Bon. On est où? Dans quel verset? Enraciné et fendé dans l'amour, verset 18. On est toujours dans les « afin que », n'est-ce pas? Afin que, tout le monde dit « afin que ». Vous puissiez comprendre. Ha! Que vous puissiez comprendre quel est le sens du mot « comprendre ». Ça n'a rien à voir avec notre mentalité philosophique et scientifique. Le mot ici signifie une expérience. C'est plutôt la notion, ce n'est pas aussi proche que le mot en hébreu « yada », qui vient de l'histoire entre Adam et Ève, quand Adam a connu Ève. Adam, yada, Ève, et Caïn et Abel, c'était le résultat. Ok? Mais c'est proche. C'est le mot en grec le plus proche à ce mot en hébreu. Et ça, j'ai pris trop de temps, les gars, déjà? Vous coupez les lumières. Ok. Ça veut dire que on connaît par une expérience. Moi, je peux dire que je connais le pinceur Paul Goulet. Je le connais. Pourquoi? Parce qu'on a eu une interaction, on a eu un échange. Ok? Je ne peux pas dire que dans le même sens que je connais le président Obama. Je ne le connais pas de cette manière-là. Alors, je le connais mentalement. Je le connais par la science. Mais je ne le connais pas par expérience. Est-ce que vous voyez la différence et la dissection? C'est très important ici. Parce que parfois, on lit le texte trop vite. Et là ici, Paul, il nous a bâti toute une fondation. Je prie pour vous que vous soyez fortifiés, enracinés dans l'amour, afin que vous puissiez comprendre pour que vous puissiez expérimenter. Ou on peut dire pour que vous puissiez entrer en expérience ou entrer en relation avec. Et même le sens de ce mot, que vous puissiez pouvoir, c'est très intéressant aussi. Ça signifie avoir une plénitude de force. avoir une plénitude de force et toutes les compétences nécessaires. OK. Vous voyez où on va. Mais encore une fois, il ne faut jamais lire trop vite les Écritures. Il y a toute une richesse. Et je peux penser des mois juste sur ce verset-là et jamais arriver à la fin. Donc, on va essayer un petit peu, aller un peu vite, mais pour comprendre. Je prie pour vous que vous soyez fortifiés, que vous soyez dans l'abondance de sa richesse, afin que vous ayez toute la force nécessaire et toutes les compétences qu'il faut pour entrer dans l'expérience 2. Toujours là? Mais l'expérience, de quoi? Et verset 19, rajoute et connaître. Malheureusement, c'est un petit peu découpé ici, mais on retrouve le thème. Afin et connaître. OK. Verset, revenez maintenant sur verset 18. Pourquoi? Entrez en croix. Avoir les compétences, avoir la force, toutes les forces nécessaires et toutes les compétences nécessaires pour entrer en croix. Pour entrer dans avec tous les saints, la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, verset 19 maintenant, de l'amour de Christ. J'attendais cette réaction. Aucune. Pourquoi? Parce qu'on parle tellement de l'amour de Christ qu'on pense que c'est un dieu, c'est quelque chose qui nous tombe dessus, qui, je ne sais pas, mais vous voyez l'effort qu'a fait Paul. Puis-je vous dire, avant de continuer, puis-je vous dire, tu penses connaître l'amour de Dieu. Mais tu le connais ici. Et il y a une telle dimension dans laquelle tu n'es pas encore entré. Parce que je ne parle pas de connaître l'amour de Dieu dans la science. Je parle de connaître l'amour de Dieu par l'expérience. Et dans l'expérience, il n'y a pas de fin. Tu n'arriverais jamais à l'aboutissement de cette expérience dans l'amour extravagant de Dieu. Même si tu prends toutes les expériences que tu as eues dans l'amour de Dieu, tu n'as touché que le sommet de l'iceberg. il y a une telle quantité. Et la seule raison pour laquelle tu ne découvras jamais plus que ça, c'est parce que tu décides de ne pas poursuivre. Mais vous savez ce qu'on va faire ? On va poursuivre. Amen. On va courir. On va... Écoutez-moi, Dieu m'a dit une fois, il m'a dit, fiston, je sauve tous ceux qui me le demandent. mais je me confie seulement à ceux qui me cherchent. Je peux le répéter parce que franchement, c'est super ce qu'il m'a dit. Je sauve tous ceux qui me le demandent. Mais je me confie, je me révèle, je me donne seulement à ceux qui me cherchent. je suis content que tu sois sauvé. Vaut mieux être sauvé que perdu. Amen. Vaut mieux avoir cette assurance au fond du cœur que quand tu meurs dans cette terre, tu vivras éternement avec Dieu. Vaut mieux. Mais mes amis, Jésus est mort à la croix pour beaucoup plus que ça. aussi important, aussi glorieux, aussi magnifique que ce don de la vie éternelle. Mais Jésus, il est mort à la croix pour nettement plus que ça. Il n'est pas mort juste simplement pour que Dieu te pardonne tes péchés. Il n'est pas mort à la croix simplement pour que Dieu fasse de toi un enfant de Dieu. Il est mort pour nettement plus que ça. Il est mort pour que tu puisses connaître Dieu le Père tel que Jésus l'a connue. Pour que le Père céleste vienne à ta rencontre dans la même mesure qu'il est venu à la rencontre de son fils Jésus. C'est pour ça qu'il est mort. C'est pour ça qu'il était enterré dans l'enfer. Et c'est pour cela que Dieu l'a ressuscité le troisième jour. De connaître la hauteur la profondeur la profondeur Alléluia. Quelle est la hauteur dans l'amour de Dieu? Elle se trouve où la hauteur? Si tu commences au point zéro on va dire qu'ici mon point c'est point zéro ok la hauteur c'est là-haut ok je vais combien de kilomètres pour trouver juste la limite de l'amour? Il n'y en a pas? Vous êtes sûrs? Ok et si je vais à la profondeur c'est où la limite? Ok et la longueur? La largeur? C'est éternel. Il n'y a pas de limite seulement la limite que moi je me fixe. C'est la seule limite qui existe. Ça me peine ça me peine déjà quand je constate dans ma propre vie spirituelle il n'y a pas de progrès ça me peine et il arrive un moment où je dis je crie au Seigneur je dis Seigneur j'ai heurté encore un mur j'ai heurté un plateau et merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie mais je veux avancer encore plus je veux avancer plus mais ça me peine énormément quand je rencontre les chrétiens qui se contentent de venir au culte de chanter quelques chants avec un coeur à moitié de persévérer à travers le message de dire bonjour aux frères et sœurs qui partent et qui font de la routine spirituelle dimanche après dimanche il n'y a aucune passion il n'y a aucune ordeur de vouloir persévérer et presser et aller plus loin que tous les autres jusqu'à ce que Dieu dise arrête-toi tu deviens trop radical tu m'aimes trop mon fils calme-toi les gens pensent que tu es fanatique mais ça me peine et ce que je veux pour moi mon rêve et je crois que c'est un rêve qui vient de Dieu je ne pense pas que ça vient de moi mais je rêve d'une église et une compagnie de gens mais qui sont tellement passionnés pour Dieu ils ne se fixent aucune limite ils ne s'arrêtent jamais ils ne se freinent pas ils continuent malgré les changements dans la vie et je comprends quand on est célibataire on a plus de liberté d'être passionné on a plus de temps moins d'argent peut-être mais plus de temps plus d'énergie mais on se marie on fait des enfants on avance dans le travail on espère on achète maison on achète voiture on accumule des dettes des stress des fatigues des rat de bol hello le bout de rouleau je l'ai perdu il y a des années et je perds ma passion pour Dieu et maintenant je ne cherche plus la hauteur ni la profondeur je ne cherche plus la largeur ou la longueur ça ne m'intéresse plus la chose la chose qui m'intéresse c'est de juste survivre demain ou peut-être arriver à la fin du mois pour toucher mon salaire ou peut-être aller jusqu'aux prochaines vacances et Dieu est en quelque sorte mon aide mon aide seulement pour que je puisse survivre cette vie difficile et mes amis Dieu nous a rachetés pour nettement plus il n'y a aucune limite à ce que Dieu fera dans la vie de quelqu'un qui le cherche il n'y a aucune limite seulement la limite que je décide de fixer sur moi-même mais Paul n'est pas encore fini il a encore un toucher de plus pourquoi pourquoi prie-t-il pour nous de connaître un tel amour pourquoi prie-t-il pour nous pour que nous connaissions si possible que nous ayons toutes les forces toutes les compétences à connaître à la hauteur profondeur largeur et longueur de l'amour de Christ pourquoi tout ça pour lui est important il arrive on arrive à la fin verset je ne sais plus verset verset c'est le prochain 19 en sorte que tout le monde dit en sorte que nous arrivons à la fin au dernier en sorte que afin que dans une longue liste d'afins que et nous arrivons à la fin maintenant voici le point culminant dans ce texte extraordinaire que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu ne criez pas ne criez pas je sais que vous êtes enthousiasmé que vous soyez remplis pléros pléros c'est le mot en grec pléros qui signifie entasser bourrer fourrer ça veut dire aussi satisfaire entièrement vous imaginez si vous avez une petite boîte et tu dis ok que cette boîte soit remplie et tu mets deux petits trucs dedans tu dis ah c'est pas remplissant non mais regardez ma valise avant que je parte aux Etats-Unis alors là ça c'est vraiment la manifestation de ce mot rempli ok j'ai droit à je me souviens plus 56 kilos 23 kilos ben moi c'est même pas 23 c'est 24 et je négocie avec la gentille dame à l'autre côté du comptoir pour laisser ma valise passer c'est rempli elle est remplie la valise je ne sais pas quoi je crois que c'est des chaussettes qui pèsent aussi loin ah oui chaussettes pour deux semaines ça fait beaucoup de chaussettes entre autres en tout cas mais 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 vraiment mais rempli 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 mes amis le problème pour nous on dit Seigneur ok remplis-moi mais on se satisfait avec une tasse à moitié remplie on se satisfait avec un tout petit toucher du ciel lorsque Dieu veut venir et demeurer habiter prendre possession d'eux et on dit il suffit que je sois légèrement plus rempli que mon frère à droite ma soeur à gauche pour que je puisse sentir bien de moi-même et de ma chrétienté non mes amis en fait on se compare à Jésus et personne d'autre et la présence de Dieu en Jésus c'était comme une fleuve il y avait une source sans cesse qui coulait toujours vers une humanité en besoin Jésus ne se fatiguait pas parce que la fleuve était toujours présente toujours adéquate pour tout besoin autour de lui Alléluia ça c'est notre Dieu et Paul il prie pour que vous soyez remplis entassés tous les autres mots fourrés bourrés de la plénitude pas juste remplis de Dieu mais remplis de la plénitude de Dieu de la plénitude de Dieu c'est quasiment le même mot pléroma qui signifie être achevé copieusement comblé Alléluia imaginez juste un instant un village imaginez comme s'il y avait un village en France ils ont fait un grand article dans le point ce village a fait la une de tous les journaux tous les magazines tous les médias pourquoi ? parce qu'il n'y a aucun chômage il n'y a pas de malade tout le monde vit dans le bonheur chaque maison papa et maman dans l'amour heureux ensemble 8 à 10 enfants par foyer et papa et maman qui se demandent mais pourquoi on s'est arrêté avec 10 mais tellement heureux un travail satisfaisant les enfants bonnes notes à l'école sage pas de manque nulle part il n'y a pas de médecin parce qu'il n'y a pas de malade malheureusement pour les médecins il n'y a pas de police non plus parce qu'il n'y a pas de crime ça veut dire que c'est un village mais on peut dire utopique ça c'est l'image d'être rempli d'être rempli d'une telle mesure qu'il n'y a nulle part un manque en quelque ce soit en quoi que ce soit nulle part un petit un petit truc qui est en dehors de sa place tout est ordonné tout est comblé tout est parfait tu dis est-ce que ça existe oui ça existe sur la terre non mais dans le ciel ça existe et ça c'est l'image de notre Dieu mes amis un Dieu extravagant un Dieu extravagant avec un amour levez-vous s'il vous plaît dans la présence de Dieu un amour si grand si extravagant et la seule manière mes amis écoutez-moi la seule manière de parvenir à cette plénitude de Dieu c'est par le chemin de l'amour puis je vous le redire ce n'est pas par tes doctrines que tu vas parvenir à la plénitude de Dieu faut-il avoir des doctrines absolument absolument ce n'est pas par tes révélations personnelles que tu vas parvenir à la plénitude de Dieu faut-il avoir des révélations personnelles absolument ce n'est pas par la promesse que Dieu t'a donné pour ta vie ce n'est pas pour ton ministère ce n'est pas par le sacrifice non plus le seul chemin qui nous mène à cette plénitude de Dieu c'est l'amour de connaître cette hauteur la profondeur la largeur la longueur de cet amour qui dépasse toute science de le connaître de le connaître par expérience cet amour qui dépasse qui surpasse toute science alléluia mes amis c'est ça ce que Dieu veut nous donner ce matin depuis le début du culte ce thème était présent le thème de l'amour de Dieu on a chanté on a prié et maintenant Dieu nous invite à simplement venir vers lui fermons les yeux juste un instant et d'abord j'aimerais vous amener à la croix la croix de Golgotha pourquoi Jésus n'est plus sur la croix mais on va imaginer Jésus sur la croix pourquoi parce que c'est là où l'amour a commencé pour nous car même lorsque nous étions dans notre rébellion Dieu a fait preuve de son amour envers nous lorsque Jésus est mort sur la croix Jésus qui porte cette couronne d'épines le sang coule de son front les mains percées les pieds percés Jésus Jésus te regarde aujourd'hui il te dit mon fils ma fille je l'ai fait pour toi voici mon amour voici mon amour quand je pêche quand je pêche quand je reçois une offense dans mon coeur quand je retiens le péché contre un frère ou une soeur je ne fais que enfoncer les clous dans ses mains je ne fais que enfoncer les épines dans son front c'est comme si je le crucifie à nouveau et c'est pour ça mes amis que Dieu la paix de Dieu n'est pas pour nous vers la justice mais vers la miséricorde on laisse la justice entre les mains de Dieu et nous on s'occupe de la miséricorde de la réconciliation mais la croix c'est juste le point de départ pour son amour c'est juste le point de départ c'est pas la ligne d'arrivée Dieu est un père un vrai père un vrai père pour toi même si ton père naturel n'était pas vraiment à la hauteur peut-être que tu n'as même pas eu un père naturel père biologique mais pas vraiment un vrai père mais Dieu il devient par Jésus il devient notre père céleste il y a un endroit en lui là où il ouvre grand ouvert ses bras et il nous reçoit dans son coeur il nous prend dans ses bras il nous donne un câlin céleste et beaucoup ici vous n'avez jamais reçu cela de Dieu juste avec les yeux fermés juste tourne ton coeur vers lui et tourne le regard vers lui maintenant et père je te demande par le nom de Jésus que tu déchires par la puissance du Saint-Esprit toute cette voile de blessure d'angoisse de peur tous les souvenirs de notre père terrestre qui a empoisonné notre imagination qui nous empêche de te voir tel que tu es et que tu donnes à chaque frère et chacun de mes soeurs ici une nouvelle révélation de qui tu es comme père céleste pour que chacun puisse entrer dans l'expérience aujourd'hui de ton amour et voir à quel point tu es bon tu es amour nous n'avons plus rien à craindre et que par cet amour tu me remplis de ta plénitude si je peux voir les membres du conseil spirituel si vous pouvez rapidement sur le devant je vois que quelques années si vous recevez vraiment une révélation de Dieu juste laissez Dieu vous toucher ce matin si tu es là peut-être quelqu'un t'a invité et tu ne connais même pas Jésus encore aujourd'hui c'est le jour de salut pour toi et le premier appel ce matin c'est pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus dans un instant pas tout de suite mais dans un instant je vous donnerai la liberté de venir et prier avec un des responsables ok mais aujourd'hui c'est le début d'une nouvelle vie pour toi une nouvelle vie ça commence aujourd'hui tu vas quitter ton péché tu vas quitter ta rébellion contre Dieu et tu vas quitter ta chaise qui représente l'ancienne vie et tu vas venir sur le devant prier avec un responsable et Dieu va te sauver il va te pardonner tes péchés il va te donner la vie éternelle ne bouge pas encore mais dans un instant je te donnerai le signe tu vas pouvoir venir sur le devant juste prépare ton coeur je vois plein d'autres ici et une fois que nous avons permis à ceux qui acceptent Jésus pour la première fois de venir je vais vous laisser aussi venir prier avec quelqu'un qui a eu tellement de blessures dans la vie c'est pour vous c'est vraiment un blocage énorme en recevant l'amour de Dieu c'est vraiment un blocage écoutez je ne mets aucune question sur ta foi ni ta sincérité aucune question aucune mais Jésus il est mort pour que tu aies beaucoup plus que ce que tu as en lui Dieu veut que tu connaisses par expérience son amour et aujourd'hui c'est vraiment un jour de guérison et de délivrance pour toi Hallelujah vous êtes assez nombreux je vois au moins dix personnes comme ça dans un instant je vais aussi vous laisser venir et prier juste troisième chose et ça c'est peut-être pour tout le monde moi je veux plus je ne sais pas pour vous mais moi je veux plus Hallelujah et je demande à Dieu ce matin et j'aimerais que vous demandiez aussi qu'il enlève tout blocage tout blocage que peut-être nous avons mis sur notre foi sur notre obéissance sur notre poursuite peut-être c'est un blocage de fatigue de déception de doute peut-être on est tellement habitué au combat on ne sait même plus comment retrouver les bras du Père parce qu'on a l'impression d'être entouré de guerres spirituelles de combats féroces mais aujourd'hui c'est un jour de reprendre contact avec l'amour du Père Hallelujah et ne plus laisser le diable te distraire par les combats Hallelujah mais tu te souviens toujours que le seul chemin qui mène à sa plénitude c'est le chemin de l'amour Hallelujah au nom puissant de Jésus veuillez juste lever les mains avec moi Seigneur maintenant au nom de Jésus sonde nos cœurs sonde nos cœurs sonde mon cœur et si j'ai fixé une limite Seigneur enlève la limite maintenant révèle-la et enlève-la de mon cœur de mon âme car je ne veux plus vivre avec des limites surtout en ceux qui conscientent ton amour ce n'est plus de limites plus de limites pour moi plus de limites pour l'église du bon berger nous te connaîtrons Seigneur nous te verrons tel que tu es et nous connaîtrons la hauteur la profondeur la largeur et la longueur et nous serons un peuple de ton amour et un peuple qui répand de cet amour dans le monde à l'extérieur Alléluia Alléluia Ok, il est temps maintenant il est temps si tu veux venir à Jésus tu n'as pas encore donné ta vie entièrement à lui aujourd'hui c'est le jour de sa vie quitte ta chaise maintenant quitte ta place et viens sur le devant et prie avec un responsable n'hésite pas c'est le moment pour toi peut-être que tu étais loin tu as déjà donné ta vie une fois à Jésus mais aujourd'hui tu veux redonner ta vie à Jésus Alléluia c'est aussi le moment pour toi viens maintenant rapidement et peut-être tu regardes par internet je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui nous regardent par internet aujourd'hui ne laisse pas ce moment échapper entre tes mains saisis ce moment si tu si tu si tu t'es éloigné de Dieu aujourd'hui c'est le jour de revenir à lui il ouvre ses bras grands ouverts ok je te demande tout simplement de chatter envoyez-nous un chat pour que nous puissions te suivre maintenant pour ceux et celles qui ont subi des choses difficiles dans la vie et que pour toi connaître l'amour du Père il y a un blocage tu aimerais prier avec quelqu'un d'aller plus profondément dans la prière alors c'est le moment pour toi viens maintenant viens maintenant vous êtes nombreux vous êtes au moins dix personnes j'ai vu ici il ne faut pas hésiter c'est le moment de saisir le miracle de Dieu on va finir avec un chant d'adoration alléluia et laissez cette révélation vraiment aller dans les profondeurs de nos âmes alléluia remerkez une énergie c'est quand même